Eh bien bonjour tout le monde, c'est Aik et bienvenue comme toujours dans une nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on s'attaque à une nouvelle astuce Kama. Avant de commencer, je voulais vous dire deux choses. La première, merci beaucoup pour le nombre de vues, etc. qu'il y a sur la plupart de mes vidéos d'offus maintenant. C'est rare qu'une vidéo ne dépasse pas les 100 vues, quoique dernièrement c'est un petit peu en légère baisse. Mais je suis vraiment, vraiment super heureux. Je vous invite du coup, si cette vidéo vous plaît, à la partager, à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Et les autres trucs que je voulais vous dire, c'était que désormais sur la chaîne, il va y avoir deux playlists d'offus. Une playlist pour le PVP et une playlist pour les astuces Kama. Ce qui fait que si vous êtes intéressé par d'autres astuces Kama, n'hésitez pas à aller en faire un tour. Et pour ceux qui préfèrent le PVP, vous pouvez enchaîner les combats de Coliseum, les tests de stuff, comme vous le voulez. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à cette petite zone du monde des 12, qui est le marécage nauséabond. Qui est donc une zone niveau 40, mais il faut faire attention parce que les mobs sont quand même vachement chauds. Ils ne sont pas aussi simples que ça a l'air. Pour s'y rendre, il faut que vous passiez par le zap du village des éleveurs, je crois que c'est vraiment plus simple. Et donc dans cette zone, vous allez trouver les mobs suivants. Alors ceux qui vont vous intéresser, surtout les chefs crocodiles et les crocodiles. Vous remarquerez que la moyenne est donc environ au niveau 40, parce que vous avez des bouts qui sont au niveau 25 à 29. Mais vous avez aussi des chefs crocodiles qui sont au niveau 61 à 77. Vous allez voir qu'entre un bout qui a au maximum 240 points de vie et un chef crocodile qui en a 1200, c'est vraiment pas pareil. Donc comme je vous disais, les chefs crocodiles et les crocodiles, ce qui va nous intéresser pour les chefs crocodiles, c'est les écailles de chef crocodiles qui se demandent à 3000 km à l'unité. En sachant qu'on a un taux de drop de 1 chef crocodile sur 3. Il y a aussi le crâne de chef crocodile, mais vu qu'on a vraiment très très peu de chance d'en avoir, c'est moins intéressant. Et du côté des crocodiles, c'est surtout les dents de crocodile qui sont vraiment très faciles à obtenir, qui sont très utiles, notamment pour la création de la potion de Myriana. Il en faut une. Donc c'est un item de quête, puisque la potion de Myriana sert pour la quête du Dofus et Ben. Donc ce sont des ressources qui se vendent vraiment bien, qui sont plutôt recherchées. Et non seulement c'est une zone qui est assez facile à farmer pour les ressources, mais c'est une zone où on peut très très facilement expirer, qu'on a souvent beaucoup d'étoiles. Donc on va se faire un petit combat, on va être entre un chef crocodile et deux crocodiles. Ce qui est bien plus, c'est que vous pouvez farmer en soi tout seul, mais vous pouvez également farmer à plusieurs. Il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Alors voilà, le crocodile a tapé que mon argonnet, c'est bien ce que je pensais. Voilà, je prends un petit peu de dégâts à cause du poison du crocodile normal. Là, on n'a pas le droit de bouger, ça c'est chiant, on va toujours se foutre comme ça. Le truc qui a un petit peu... Ah, j'aurais dû faire un général là. Le truc qui a un petit peu merdique, vous allez voir, c'est qu'ils ont énormément de résistance. Le crocodile, c'est n'importe quoi, il n'y a que en mer, limite où il n'y a pas trop de résistance, mais c'est pire que certains joueurs dans que les hommes, c'est chaud. Alors voilà, on obtient le challenge, 1 minute 52, on s'est fait une écaille de chocodile, deux dents de crocodile, ainsi que deux écailles de crocodile, donc les écailles de crocodile. C'est pas trop mal non plus, ça on s'en fout, mais vous voyez qu'au final, en très très peu de temps, même pas deux minutes, on a dû se faire un peu plus, presque entre 6 000 à 7 000 kamas. Alors ça ne sera pas pareil pour tous les groupes, mais c'est comme je vous l'ai dit, un endroit où en plus, il y en a souvent des étoiles, des trucs comme ça. Donc non seulement vous allez farm en termes d'XP, mais en plus vous allez farm également en termes de ressources. Vous allez donc avoir des bonus, et ça c'est vraiment bien. Donc on va arrêter un peu plus blanc, mais on gagne donc deux écailles de chocodile, un crâne de chocodile, une dente de crocodile, ainsi de suite. Donc vous voyez franchement, non mais c'est vraiment correct au niveau farm. Voilà les messieurs, je pense que ce n'est pas la peine de faire durer la vidéo plus longtemps, vous avez, avec ces deux combats, eu un petit aperçu du potentiel de cette zone. A noter, le chef crocodile n'est pas un mob facile, par contre le crocodile, lui, il est beaucoup plus. C'est une zone où vous allez pouvoir non seulement farm pour gagner des kamas, mais aussi farm en termes d'XP. Et puis si vous avez une team, c'est une zone énorme pour XP. Clairement, je ne sais pas, ce groupe de mobs là, avec ses 10 étoiles, donc il y a quand même 5 étoiles rouges, je ne sais pas combien vous montez, mais vous devez monter hyper hyper haut. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand est-ce qu'il y aura de nouvelles astuces kamas. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les précédentes que j'ai déjà faites. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était Aik, et à plus, tout le monde.